Des Prairies aux tranchées Partie 2 de la plaine de Salisbury au champ des Flandres, novembre 1914-décembre 1915 Après la déclaration de guerre en août, une série de batailles titanesques firent rage partout en Europe jusqu'à l'automne 1914. La bataille des frontières, Tannenberg, la Marne, la course à la mer ainsi que la première bataille d'Ypres engloutirent les hommes et le matériel à un rythme qui défiait l'imagination, avec des centaines de milliers d'hommes tués ou blessés. Au début de l'hiver, le corps expéditionnaire britannique des vieux méprisables fut pratiquement anéanti et la Grande-Bretagne fit appel à son empire pour obtenir des renforts afin de maintenir sa ligne de front. Le premier contingent canadien fut d'abord assemblé à Valcartier, au Québec, puis fut envoyé en Grande-Bretagne, en octobre, dans ce qui fut le plus grand convoi transatlantique jamais vu jusqu'alors. À leur arrivée en Grande-Bretagne, on installa les Canadiens dans des camps temporaires dans la plaine de Salisbury. C'est à ce moment qu'ils furent désignés comme la première division canadienne et qu'ils s'entraînèrent intensivement pour les combats à venir. Les conditions au camp Salisbury étaient correctes, mais anormalement pluvieuses pour la saison. Sur les 123 jours que les Canadiens passèrent dans les camps britanniques, il plut pendant 89 jours. Pour ce qui est des frères Swanston de Marytown, en Saskatchewan, des durs à cuir autant Victor Kernest parvèrent à s'amuser malgré la morne vie du camp et passèrent beaucoup de temps à faire des bêtises. Le 11 novembre 1914 Notre sergent, Hearns et moi-même, avons été premiers aujourd'hui. Je suis caporal. Hearns est sergent et notre sergent est maintenant sergent-major. Alors, on est allés avec tous les gars à la cantine pour célébrer ça. Les choses ont commencé à devenir assez dingues vers 21 heures. Le sergent et moi avons pris toute une cuite. Hearns nous a ramenés à la baraque quand, juste avant qu'on rentre, quelqu'un m'a donné une brique, en pariant que je ne parvenais pas à faire tomber le tuyau du poids de la baraque d'à côté. J'ai lancé la brique, raté complètement le tuyau et envoyé la brique à travers la fenêtre. Nous nous étions à peine réfugiés dans la baraque quand notre colonel s'est pointé en gueulant qu'on lui avait lancé une brique à la tête. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Où est le sergent? » Je lui ai dit que le sergent était sorti, mais le colonel est monté directement à la chambre du sergent et l'a trouvé ivre mort. Puis, le colonel a mis toute la baraque aux arrêts. Je pensais que le sergent allait être sévèrement puni. Alors, j'ai expliqué à notre capitaine tout ce qui s'est passé. Le capitaine était un brave type et pendant le procès, au lieu de me dénoncer, il a dit que la brique fut lancée par une main anonyme. Le 13 novembre 1914 Bon, c'est fini. Hearns, le sergent et moi-même sommes dégradés de nos anciens rangs. Je m'en contrefiche complètement. Mais ça m'arrache de penser à tous les verres qu'on a à faire aux potes juste pour fêter une promotion. Maintenant que les gars de la troupe me voient, ils se mettent à gueuler « Qui a lancé la brique? » Pendant que la première division s'entraînait en Grande-Bretagne, en Saskatchewan, de plus en plus d'hommes s'engageaient au fur et à mesure qu'ils réglaient leurs affaires personnelles et s'assuraient que les récoltes étaient rentrées. Ils venaient de tous les horizons, de villages, de villes ou de fermes éloignées, immigrants récents ou canadiens de souche, nantis ou pauvres, tous firent la queue devant les centres de recrutement afin de s'engager pour servir outre-mer. Robert Coombe, un pharmacien de la région de Melville, s'engagea avec le 27e bataillon en avril 1915. Écossais d'origine qui immigra en Saskatchewan, Coombe éprouvait une grande doyauté pour l'Empire britannique et considérait qu'il était de son devoir de servir quand la guerre éclata. Deux ans plus tard, au printemps 1917, il exprimera son dévouement jusqu'à son dernier souffle. Dick Richardson, un jeune homme de Grenfell en Saskatchewan, s'engagea peu après la fin de ses études au Manitoba Agricultural College, se joignant à la 4e University Company du Princess Patricia's Canadian Light Infantry. Jacob Miller, de Neudorf en Saskatchewan, naquit en Autriche, mais grandit en Saskatchewan. Ressentant un besoin périlleux, comme il le disait, de défendre le roi et le pays, il se porta volontaire pour le service actif en décembre 1914. Quand il sera au front, il découvrira que ses origines allemandes lui seront autant un atout qu'une malédiction. Les hommes n'étaient pas les seuls à vouloir servir. Au printemps de 1915, un bon nombre de femmes quittèrent la Saskatchewan pour travailler comme infirmières outre-mer, grâce à l'appui, en Saskatchewan, d'associations et de succursales de la Croix-Rouge, de l'ambulance Saint-Jean et de l'ordre impérial des filles de l'Empire. Il y avait aussi une autre recrue de la Saskatchewan qui, en fait, n'était pas humaine. Vic Swanston, du Western Cavalry de Moosdia, explique. Broadview, en route pour Valcartier, le 19 août 1914. On s'est arrêtés ici quelques minutes et des écoliers, qui avaient une grande chêve avec eux, célébraient notre passage. En blague, quelqu'un a demandé à la grande fille si elle nous donnerait sa chêve pour enfin notre mascotte. Bien sûr, emmenez-la avec vous, elle vous portera chance. Alors, on a monté à bord et on l'amenait en France. Cette nouvelle recrue, connue sous le nom de Surgeon Bill, entra clandestinement en Europe et logea avec les hommes du 5e bataillon Western Cavalry. On ressentait le stress du front même au pays, en Saskatchewan. Comme les hommes de la province traversaient l'Atlantique en nombre croissant, cela créa un manque de main-d'oeuvre que les hommes et les femmes sur place dure comblée. C'est alors que plusieurs groupes de femmes se formèrent pour appuyer l'effort de guerre, en ramassant des provisions, en se joignant à la Croix-Rouge et en participant au collecte de l'emprunt de guerre. Ces groupes incluaient autant de petits rassemblements communautaires, tels que le Motherwell Circle ou les Tommies Helpers, que les grandes associations, tels que le Women Grain Growers Association. Maggie Kay, le 12 août 1915, écrivit « Les filles de North Merrifield éprouvant le besoin de faire quelque chose afin d'aider les hommes qui se battent vaillamment pour l'Empire, se sont réunies chez Mme Kay le 12 août et ont organisé une section de la St. John Ambulance Voluntary War Aid Association. Ne nous confondez pas avec la Croix-Rouge canadienne. La Croix-Rouge ne recueille que de l'argent et l'expédie à son siège social, tandis que chaque sou que l'association reçoit procrure un peu de réconfort aux soldats sur le front, ainsi que des maillots chirurgicaux, des robes de chambre, des vestes de nuit, etc. pour les blessés. Le mouvement des suffragettes avait obtenu des appuis pendant la guerre. Plusieurs femmes dont les conjoints étaient partis se battre se sentaient impuissantes et n'avaient pas de moyens politiques pour protéger leur famille. Violet McNaughton, vivant près de Harris en Saskatchewan, contribua à la création de la section des femmes du Saskatchewan Green Growers Association et en devint la première présidente. Afin d'accroître leur poids politique, le Women's Green Growers et le Women's Christian Temperance Union formèrent un partenariat en février 1915 et collaborèrent dans le but d'obtenir le vote des femmes. Violet McNaughton se rappelle du chemin parcouru pour obtenir le vote. We were now part and parcel of a powerful farm organisation. We were the Saskatchewan Women's Green Growers. But there were still thousands of people, as well as the government, to be convinced that women were, indeed, persons. The task was difficult in those pre-radio, and for so many of us, pre-telephone, pre-car days. We canvassed the country on foot, on horseback, tone boat, and by horse and buggy. We spoke from the back of wagons at Prairie Picnic, held, as Nellie McClung said, in the shade of a barbed wire fence. We invited the WCTU, and newly organised equal franchise leagues in towns and cities, to join forces with us. They did. Finally, in May 1915, around a hundred representative men and women submitted a huge suffrage petition to Premier Walter Scott in the Saskatchewan Legislative Chamber. I recall sitting in the seat of the Honourable George Langley, and I thought with pride, if it hadn't been for the women grain growers, rural women would not be represented here today. Premier Scott was sympathetic. Dans les mois qui suivirent, le mouvement des suffragettes a continué à recueillir davantage de signatures pour appuyer sa cause. Pendant ce temps, dans l'Europe en guerre, la première division canadienne fut déployée en France en février 1915, puis, en avril, fut transférée au Sayandipre en Belgique. Le 22 avril, les Allemands ouvrirent 5 730 bonbonnes de chlore gazeux sur un front de 6 km. On venait d'utiliser des gaz toxiques pour la première fois sur le front occidental. Sur le flanc gauche des Canadiens, une division française-algérienne prise de panique, bâtie en retraite en ouvrant une large brèche dans la ligne. Les Canadiens, voyant que leurs flancs étaient menacés, attaquèrent dans les zones gazées. Les soldats ont contré les effets des gaz toxiques nocifs en urinant dans des mouchoirs et en fixant ceux-ci devant leur bouche, parce que l'ammoniaque dans l'urine contribuait à annuler l'agent chlorique. Description de la bataille d'Ypres Le 24 avril 1915, Friedrich Bagscha Juste après 4 heures du matin, le commandant du 8e bataillon a rapporté des émanations qui venaient des lignes allemandes vers nos tranchées, sections 2 et 3. Ces émanations ont un effet asfixiant pour les hommes. Leur visage devient bleu, ils ne peuvent pas respirer et deviennent vite impuissants. Le 23 avril 1915, Earn Swanston En passant par Viltz, j'ai vu le plus horrible des spectacles. Deux ambulances de la Croix-Rouge, pleines de nos blessés, avaient été frappées par un gros calibre et étaient couchées sur le côté, en miettes et en flammes. Les blessés gisaient partout sur la route. Plusieurs venaient d'être blessés à nouveau et criaient à l'aide. La ville était en feu et j'aurais arrêté ma troupe pour les aider, mais un officier a dit qu'il fallait apporter des munitions au front. Le 23 avril 1915, Robert Johnston Il était absolument impossible de recueillir les blessés tant que durait le bombardement. Alors on s'est empressé de se réfugier dans les caves en briques qui offraient une certaine protection. On était vingt, dont trois femmes et deux vieux qui sont restés ici toute la journée. Pendant que des obus de tout calibre rasaient la ville, trois obus ont frappé la maison et les bâtiments en face de nous tuant cinq personnes. De violents combats se déroulent tout autour. C'est l'enfer là-haut. Des hommes et chevaux gisent morts, des caissons et des camions démolis et la route défoncée profondément par les obus. Ypres et Viltz en feu. Quel horrible spectacle! Au cours de la semaine suivante, les Canadiens furent encore attaqués au gaz mais réussirent à tenir la ligne jusqu'à l'arrivée des renforts. Rapport du général de brigade AW Curie sur les événements de la Deuxième Bataille d'Ypres. Durant 22 jours sans interruption, la brigade fut constamment bombardée jour et nuit, perdant 60 % de ses effectifs de combat, cela sans tenir compte du nombre important d'hommes qui durent être hospitalisés à cause des effets des gaz toxiques libérés par l'ennemi. Pendant les 13 jours que dura la Deuxième Bataille d'Ypres, 5 506 Canadiens périrent. Après la guerre, un monument fut érigé au lieu de la Bataille d'Ypres pour commémorer le sacrifice des Canadiens. Frédéric Chapman Clemantia, un architecte de Regina, conçut la statue. Clemantia avait lui-même servi avec le corps canadien et avait été blessé au combat. Le concept de Clemantia comprenait une seule tour de pierre avec la tête et les épaules d'un soldat au sommet de la tour. La figure sculptée à la tête baissée adopte la pose militaire debout et pointe l'arme vers le sol. On appela cette sculpture iconique le soldat en méditation. Après la guerre, on copia le concept de Clemantia pour un monument au Parlement provincial et pour le Cénotaph dans le parc Victoria d'Origina. Après la deuxième bataille d'Ypres, le commandant britannique déploya les Canadiens pour une offensive de printemps incluant les batailles de Festubert et de Givenchy en Goëlle. La condition du terrain était déplorable. Il était impossible de surprendre l'ennemi. L'attaque, qui devait durer cinq jours, devait donner aux Britanniques le contrôle d'une étendue de terrain d'une surface d'environ 600 mètres par un kilomètre et demi de largeur. Le prix à payer, 2323 nouvelles victimes canadiennes. Plus tard, quand le commandant britannique demanda au Canada des troupes supplémentaires, Sam Hughes, qui ne ratait jamais une occasion de signaler l'incompétence des hauts-gradés, a commenté à Givenchy les événements en affirmant qu'on devrait envoyer du bétail plutôt que des êtres humains pour de tels combats. Finalement, Hughes n'était pas si loin de la vérité, car même l'intrépide mascotte du 5e bataillon, Billy la Chèvre, fut gazée lors de la seconde bataille d'Ypres et blessée par un éclat de but à Festubert. Les efforts immenses de la Saskatchewan pour soutenir la guerre ne se limitaient pas à la ligne de front, car au pays aussi, on s'impliquait. La province produisit l'une des meilleures récoltes de son histoire. Rien qu'en Saskatchewan, on récolta plus de la moitié de tout le blé du Canada, le rendement le plus élevé jamais enregistré. Le slogan « Patriotisme et production » acquit un nouveau sens. Après la boucherie du printemps et de l'été, les Canadiens, stationnés en Belgique, s'enlisèrent dans une guerre de position qui allait durer le reste de l'année. En septembre, l'arrivée de la 2e division canadienne signifiait qu'un corps d'armée nationale serait formé. Au sein de la tuerie et de la misère, un poème canadien historique fut créé. John McCree, servi comme chirurgien militaire pendant la guerre et le 3 mai, après avoir présidé au funérail d'un ami proche, il écrivit un poème afin de se consoler de la perte qu'il venait de subir. Après avoir écrit son poème, il le jeta, le trouvant médiocre. Mais un collègue le ramassa et demanda que McCree le soumette pour la publication. Le 8 décembre 1915, la revue Punch publia en primeur In Flanders Fields de McCree qui devient avec le temps l'un des poèmes commémoratifs les plus populaires de la Grande Guerre. Sous-titrage ST' 501.